Et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Ruby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Ruby, votre émission sur rugby amateur de la quatrième série à la fédérale Lune avec mon serial chroniqueur. Salut Bubu ! Salut Alain ! Écoutez, on est tous les deux, ça y est. Ouais, ça va. On a perdu tout le monde. C'est la fin. Ah, c'est la fin. Je crois que c'est la première fois qu'on fait des émissions aussi tard. On a tellement de qualifiés, d'habitude, on est en vacances un peu plus tôt. D'habitude, on est à la plage. T'as mieux, t'as mieux, là c'est bien. Continuez, continuez à gagner. On va commencer tout de suite par la quatrième et troisième série. Allez, quatrième série, on avait deux représentants qui ont joué les demi-finals. Le plateau de saut qui jouait la Géthèse, Nouvelle-Aquitaine et victoire de la Géthèse. 35-33, ça s'arrête là pour le pays de saut. Ouais, le plateau de saut qui a pris une longue saison où ils ont fait quand même finale de l'Occitanie. Ils n'ont pas été épargnés ni par les blessures, ni par le reste. Ils s'inclinent 35 à 33. Thèse, champion de Nouvelle-Aquitaine, bien amené par leur buteur et capitaine Stéphane Costa, qui a passé 20 points au pied, qui ont quasiment toujours fait le match en tête. Fin de rencontre, le plateau de saut arrive à repasser devant, à quelques minutes de la fin, à la 73ème minute de jeu. Mais une dernière pénalité de Costa, elle crucifiera à 35 à 33. Dans les instants, ils vont chercher la faute, les joueurs au doigt du plateau de saut, mais ils ne vont pas l'obtenir et ça s'arrêtera là, à 35 à 33. Même si c'est un beau parcours, c'est vrai que quand tu arrives en demi, tu as envie d'aller au bout. Après, c'est un beau parcours, demi-finaliste du France, c'est un autre manière qu'on est gâtés. C'était quand même Thèse, c'était un gros morceau, champion de Nouvelle-Aquitaine. C'était un des favoris. C'était un des favoris. Après, on regrettera, après le coup de siffle final, il y a eu des incidents en tribune entre les supporters et les joueurs des deux équipes, donc c'était un peu moins sympa. C'est dommage, n'oubliez pas, messieurs, que quand vous faites des trucs comme ça, même si vous trouvez ça rigolo sur le coup, mais ce n'est pas rigolo, parce qu'il y a des enfants qui voient ça, il y a des parents, et le rubis n'a pas besoin de ça. Et qui sont au milieu surtout, des fois. Ils n'ont pas besoin de ça. Les matchs du rubis n'ont pas besoin de ça, moi-même, je l'ai vu parce qu'on m'a envoyé la vidéo. Franchement, je ne blâme pas à Nilan, parce qu'il faut se battre, il faut être deux. On m'a toujours dit. Donc, il y a des bons d'un côté, des bons de l'autre et des cons des deux côtés. Donc, les gars, c'est l'hommage. Voilà, ben, c'est-y. Le deuxième match, qu'autre chose qui jouait, Lovalli-Ville-Contal-Rabastens, Lovalli-Contal-Rabastens, 32-13. Ça y est, fini pour le champion d'Occitanie aussi. Le champion d'Occitanie, un peu usé, on va dire, qui a été un peu balayé par Villeneuve-Ville-Contal-Rabastens. Ils étaient au contact à la mi-temps. Ils n'ont pas d'Occitanie aussi ? Non, eux, ils sont au Périnée. Au Périnée, d'accord. Il y a un autre Rabastens. Oui, il y a Rabastens-Coucouleux qui est parti d'Occitanie. C'est ça, et eux, ils sont un peu plus loin. D'accord. Et donc, ça se joue à la Vellanée. Les joueurs de la Côte avaient bien entamé grâce à un essai, une pénalité de Hans et un essai de ce même Hans, d'ailleurs, qui inscrira à tous les points de son équipe. Mais Villeneuve-Contal-Rabastens avait déjà répliqué par deux essais en première période. Et en seconde période, ils ont eu plus de facilité avec la fatigue aidant. Les joueurs de la Côte étaient plus émoussés et Villeneuve-Contal file en finale. C'est un bon parcours, demi-finaliste. Je le redis pareil, mais c'est vrai qu'à 80 minutes d'un titre de champion de France, ce n'est pas pareil. C'est sûr, mais bon, après, ils ont quand même ramené un plan de shot pour la première année. Bravo. Ça promet pour les années futures. Voilà. On passe à la troisième série où là, on a 15 autres représentants. C'est Canet. Canet qui jouait Naros de Nouvelle-Aquitaine. Et victoire 37-12. Là aussi, il n'y a pas photo quand même. Alors, en fait, on en avait quatre représentants. Parce que l'autre deuxième demi-finale, c'était Peña contre Bassus. Ils sont aussi des clubs occitans, mais qui font partie du côté où on ne s'en occupe pas trop parce qu'on ne connaît pas trop là-bas. On connaît moins. Bien qu'on a vu Bassus en finale contre Canet, moi, j'ai vu. Très belle équipe de Bassus. Et qui auraient pu se retrouver en finale du France. Et Peña 15 qui va s'y retrouver. Et Peña 15, c'est une très grosse équipe. Il y a les frères Cavalero. C'est ça. Et pareil, ils ont les dents qui rayent le gazon un peu. Mais là, on va voir un beau... Ils ont gagné 23-12 face à Bassus. C'était une petite revanche, il me semble. Oui, Bassus s'est éliminé en Occitanie. Éliminé en Occitanie d'un point ou de deux points, 17 à 19, il me semble. Et donc là, Peña a fait le job 23-12 et se rende en finale face à Canet. Canet qui s'est imposé en seconde période. Ils étaient menés 12 à 10 à la pause. Et à l'heure de jeu, quand ils ont fait un peu tourner, rentrer du sang frais, du sang expérimenté. C'est plus qu'ils échouent. Adèle Félousse qui a fait une super entrée avec un essai, des charges, des plaquages apparemment. Quand tu es Adèle Félousse dans ton équipe quand même, tu fais rentrer un mec comme ça, je peux te dire qu'en face, tu ne vas pas te régaler. Ils ont déroulé, ils ont inscrit 4 essais supplémentaires en deuxième période. On notera la grosse partie de leur arrière Jérémy Traig avec 2 essais, 2 transformations. Et 2 pénalités. Donc bravo à Canet qui sera notre premier représentant en finale dimanche. A signaler quand même qu'on les a appelés les Galactiques depuis le début de la saison. Tout le monde leur a mis cette étiquette en disant, ouais, il faut les beaux, machin, truc, il y a l'arrivée quand même. Ils sont en finale du championnat de France, ils ont gagné l'Occitanie. Ils ont assumé parce qu'au début, Walter qui est notre chroniqueur, on l'allumait, on le chambrait un petit peu. Nous on le chambrait avec ça au départ. Au début, on le chambrait. Et puis au bout d'un moment, il nous a dit, on va y aller, on va le faire. Et puis voilà, ils sont en bonne route. Ça me rappelle un club rouge et blanc de Béziers qui avait fait un peu ça. Mais franchement, c'est beau. On sent qu'il y a une ambiance de folie dans ce club. Moi qui ai eu la chance d'y aller avec Renaud, d'ailleurs, on a eu un retour difficile. Franchement, cette équipe de Canet, c'est vraiment du pur plaisir. Allez, on passe à la deuxième et première série. Allez, deuxième série. On a trois représentants, donc on a les scores, mais il va y en avoir quatre parce qu'en fait, on a quatre représentants qui seront en demi-finale. Ça, c'est magnifique. L'Occitanie a tué tout le monde. Là, on peut le dire. On a tué tout le monde. Ça, c'est fait. On commence par le premier. Millas qui joue à l'Union Rugby. Gascon, c'est un nouvel aquitain de victoire. 32 à 3, là, il n'y a pas photo. Millas qui a fait une belle partie. Ça s'est déroulé à Riem, là où ils avaient affronté Sibourg il y a 15 jours, où ils étaient allés jusqu'aux prolongations. Là, ça a été un peu plus facile. Ils ont pris le match par le bon bout. Ils ont attaqué avec un essai assez rapide d'Henri qui est à la huitième, suivi par le gars à la 21e. Il menait déjà 21 à 3 à la mi-temps. En deuxième période, ils ont rajouté encore deux essais de plus. Et ils ont pu déjà faire retourner en vue de la demi de dimanche. Donc, tous les voyants sont ouverts pour Millas qui avait loupé la marche en Occitanie. Mais je pense qu'ils ne vont pas loupé. Pour la France, il va être dur à battre maintenant. Caraman qui jouait Vélizy-Ville à coubler à l'île de France. On s'en était un peu moqués d'eux. C'était pas un peu le jour actif de Ville à coubler. Parce qu'on disait que c'est l'île de France, c'est là-haut. Ça ne joue pas au rugby. Ici, ça joue au rugby. Caraman, victoire quand même 50 à 3. 50 à 3. Là, caraman a fait le job. Ça a tapé carrément fort. Ah oui, carrément, carrément. 50 à 3. Il y avait 36-3 à la mi-temps. La bagatelle de 7 essais par Bonis dès la deuxième minute. Cluscar à la 11e. Castille à la 17e. Donc déjà, dans les 20 premières minutes, ils avaient fait un bon petit trou. Et puis, on en a rajouté un à la 29e. Et à la 40e par Nirocan et Coustele. Donc, il y avait déjà, le score était acquis à la pause. Et en deuxième période, ils ont un peu plus géré avec un essai de... Il a fait tourner, sûrement. Il a dû faire tourner les joueurs pour... Préparer pour le reste. Mais vraiment, grosse prestation de Caraman qui ne... Qui fait une super saison, Caraman aussi. Voilà. Pour l'instant, ils n'ont qu'une seule défaite. D'impressionner... Votre Merviel. C'est ça, dans toutes leurs prestations. Et Rougier qui jouait Capelaine. Pareil, Nord-Aquitaine. Un nouvel Nord-Aquitaine. Voilà, force de dire des conneries. Michel Lignon, nouvelle Aquitaine. Je répète comme lui. Michel, c'est cadeau. C'est pour moi. Rougier, 26 à 8. Camares qui va jouer. Lui aussi, alors que je n'ai pas eu d'infos. Je n'ai pas réussi à trouver les infos de ce match. Mais 26 à 8. Rougier qui sera dans le dernier carré. Avec Millas, avec Caraman. Et avec Carbone de langage. Donc, quatre représentants Occitans pour les demi-finales. On aura forcément un champion Occitane. Ça déjà. La deuxième série, elle restera chez nous. Alors, on passe, en plus, n'oubliez pas, messieurs et mesdames, que c'est la dernière année où on se retrouve avec les séries. À partir de l'année prochaine, il y aura trois. Régional 1, Régional 2, Régional 3. Donc, c'est la dernière année. Quoi qu'il arrive, le dernier nom qui serait inscrit cette année sera dans l'histoire. On passe à la première série. Puis, Pouillon l'a battu, Nord-Aquitaine, joué Sidobre Montagne 15. Et victoire de Pouillon l'a battu, 21-16. Sidobre, qu'on passait favori, un peu. Oui, Sidobre avait fait une bonne partie. Une bonne partie. Mais malheureusement, Pouillon l'a battu, qui est champion de Nouvelle-Aquitaine. Finaliste de Nouvelle-Aquitaine. Finaliste. A battu le champion Occitanie et se rend demi-finale du France. Et ils rencontrent l'équipe d'Olonzac Minervois qui a battu le haut Périgo. Encore Nouvelle-Aquitaine. Décidément, il n'y avait que l'Occitanie et Nouvelle-Aquitaine qui se rencontrés. Et victoire, 22-11. Olonzac qui avait pris le match par le bambou avec un essai de Rémy à la 17e et d'Albo à la 22e. Donc, ils menaient déjà 14-6 à la mi-temps. En deuxième période, ils ont encaissé un essai vers l'heure de jeu par Dodou pour Exideuil. Qui est Doudou ? Doudou, il joue là-bas ? Doudou, Doudou. Mais finalement, la bonne conquête, notamment en touche des joueurs de Bruno, leur a permis de bien maîtriser la fin de rencontre et de s'imposer 22-11 et d'arriver en demi-finale. C'est dommage qu'ils n'auront pas la revanche contre Sido. Mais bon, du coup, ils vont avoir envie d'aller au bout quand même. Ah oui, de toute façon, maintenant, il reste deux matchs. Allez, on passe maintenant, messieurs, à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, la promotion honneur d'abord. Fleury Saint-Courcent joué NSL Rugby. Encore Nouvelle-Aquitaine et victoire de Fleury Saint-Courcent en 25-17. On a beaucoup de, c'est ce qu'on disait en début d'émission, on a beaucoup encore de clubs qualifiés. Et franchement, ça fait plaisir de continuer. Et on a beaucoup de clubs langdossiens. À plus. Donc, ils sont un peu chauvins quand même. Fleury qui attaque fort avec un essai de Mélise dès la sixième minute de jeu. Mais Nave Lagrolière réplique par cap à la dixième. Donc, on arrive à la mi-temps 18 à 10 pour Fleury. Et en deuxième période, c'est Rodriguez qui va inscrire un essai pour permettre à Fleury de mener 18 à 10 à la mi-temps. En deuxième période, il y aura des points inscrits grâce à un essai d'Acasio. Et c'est un essai, on a vu la photo où il est tout à l'air. Il a plotté. L'homme volant. L'homme volant, on l'a appelé. Un essai de haut vol. Finalement, NSL marquera un essai juste à la 80e pour réduire le score. Mais belle rencontre encore de Fleury Salkoursan qui poursuit sa superbe aventure et qui est en demi-finaliste. Ça, c'est beau. Et enfin, on passe à l'honneur. Mesdames et Messieurs, l'honneur, c'est pari. On a deux représentants. Malheureusement, ils se retrouveront au tour d'après. Mais bon, 7 qui jouaient les coteaux de Pouillastruc et victoire de 7, 23 à 19. 23 à 19. 7 qui l'emporte encore une fois. Toujours un vaincu. C'est énorme. C'est énorme. On peut dire ce qu'on veut. 21e victoire. Tu peux ne pas les aimer. Certains ne les aiment pas. Mais quand tu vois ça, c'est monstrueux. Invaincu jusqu'en demi-finale du France. 21e victoire sur 21 rencontres. C'est monstrueux. Qui l'a fait ? Bien amené par la botte d'Amacran qui inscrit encore pas mal de points au pied. Encore un essai de Michael Wolff et de Kevin Egouin. Seul point noir, peut-être. C'est le premier carton rouge de la saison et qui arrive au moins bon moment. Qui a pris un carton rouge ? Morgan Espinoza. Ah merde, ça c'est le joueur qui a manqué parce que c'est un pillé métier. C'est un pillé d'un métier d'expérience. C'est dommage. S'il prend qu'un match encore, ça va. S'il ne joue pas la finale, si jamais il venez à se qualifier, attention, ils ne sont pas encore. Mais il va manquer. Il va manquer, c'est sûr. Le deuxième match, Sijan La Nouvelle qui jouait l'USV, le Lardin-Saint-Lazare. Une équipe pareille de Nouvelle-Aquitaine. Victoire 38-19. Là aussi, ils ont fait un parcours à la France fantastique. Sijan pour La Nouvelle. Sijan pour La Nouvelle. Par Le Lardin. En seconde période, avec Le Vang, ils arrivent à mieux mettre en place leur jeu. Et ils vont inscrire un essai, enfin quatre essais. Un par Bertuel, un de pénalité, un de Lepance. Et un de Kiko, Frédéric-Francisco-Martin par Adidas Kiko. Qui a fait une super entrée apparemment. Qui les a bien remis dans l'avancée. Qui leur a permis, entre autres, de faire en fait le score. Et de l'emporter 38-19. Sijan pour La Nouvelle. Qui fait super cool. On est content de les voir là. Il y avait la B qui était en demi également. Qui a perdu la semaine dernière. Les deux équipes en demi du France. Chapeau. Moi je dis chapeau. Respect. On peut dire que cette année, la Poulon-Honneur, aura fait honneur à son statut. Oui. Surtout la nôtre. Parce qu'il y a deux qualifiés en demi. Et ils vont se retrouver en demi. Donc ça veut dire qu'on est sûr d'avoir un représentant Langue de Sieng en finale. Tout à fait. Eh bien messieurs, je veux vous remercier mesdames. On se retrouvera donc vendredi pour les matchs à venir. Réhydratez-vous bien parce qu'il fait chaud en ce moment. Traspirez bien sur tous les terrains, c'est le cas de le dire. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada